C'est un film très singulier dans le sens où il est presque hors du temps. Grandes familles, des grandes, plusieurs grandes familles qui vivent les joies, les peines, de l'amour, de la famille. L'originalité de celui-ci, c'est qu'il retrace un siècle complet. Pour moi, le cinéma est cette machine-là à vous emmener dans le monde, à vous faire rêver, à vous faire voyager dans le temps. C'est quelqu'un qui attache énormément d'importance à l'esthétique d'un film. Finalement, il laisse venir les choses à lui et il se les approprie après, au lieu de les provoquer, de les chercher, de les fabriquer. En fait, c'est quelqu'un qui ne fabrique pas, il capte plutôt. Je pense qu'il a cette faculté de sentir très vite si quelqu'un va pouvoir aller où il veut aller. Je suis tombé redonneux de ce film. L'émotion qui a été la mienne a été énorme. Toute l'équipe était extraordinaire. C'est bien le chef phoque, le chef costumier. C'est vraiment un bonheur de faire un film comme ça. Sur certains films, tu décomptes les jours parce que le film va être fini. C'est aussi que tu disais, j'espère, pourquoi pas le deuxième, que la magie continue. C'était vraiment un film magique à faire. Aller vers quelque chose d'harmonieux, de féminin, de doux, de coloré, c'est agréable. C'était une chute expérience. Les femmes dans ces films sont douces, sont profondes, sont belles. Elles sont à la fois joyeuses, à la fois dans la vie, parce que la vie est faite de drame, dans tous ces films. Et moi, j'aime beaucoup ça. Ça me parle. L'éternité m'a comblé. Totalement.